« Allez, fais pipi ! Allez, s'il te plaît, fais pipi ! Allez, fais pipi ! Allez, si tu fais pipi, t'auras un bonbon ! Allez, un bonbon quand même ! » Bon, écoute, ma chérie, je crois qu'il n'a pas envie. Il va falloir que tu la fasses toi-même ta tâche d'essence. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'un socle urbain avec un effet de tâche d'essence. Alors, je vous rassure, nous ne sommes pas devenus complètement fous. Les enfants sont juste extrêmement épuisants en ce moment et on évacue la fatigue à notre manière. Après avoir collé un bon gros morceau de lièvre sur notre socle avec de la colle PVA et l'avoir sous-couché en noir, on va venir lui donner un aspect de bitume en procédant des brossages à secs successifs de diverses teintes de gris. Donc, on n'oublie pas les bords histoire de bien faire ressortir notre plaque de bitume. Et on accentue au niveau des éraflures également. Après avoir positionné du scotch de masquage de modélisme sur mon bitume, je viens brosser des pointillés blancs. Ils sont chouettes ces pointillés, mais ils sont un peu trop parfaits. Donc, je vais revenir leur faire quelques éraflures et quelques marquages laissés par le temps, histoire de les fondre un petit peu plus dans le décor et de leur donner un côté quand même beaucoup plus réaliste. Parce qu'à part le jour où ils sont mis en peinture, malheureusement, ils ne ressemblent pas longtemps à ça. Donc, on vient reprendre les bords de chacun de nos pointillés, histoire de les vieillir un petit peu. Et pour cela, je vais utiliser la teinte la plus foncée des gris dont je me suis servi pour mon brossage. Et on va maintenant commencer à peindre notre tâche d'essence. On va servir de peinture contraste que l'on va fortement diluer au contraste médium. Le but ici, c'est vraiment de créer quelque chose de très très léger. Alors là, vous voyez, le bleu, on le distingue, mais c'est vraiment très léger. Avant que notre première couleur soit sèche, on va venir appliquer la seconde, là en l'occurrence du Volupus Pink, en partant depuis l'intérieur de notre première tâche et en traçant plein de petits traits vers l'extérieur. Ça va mélanger nos deux teintes. Toujours pareil, avant que la couleur précédente soit sèche, on va venir appliquer un troisième coloris, ici du jaune. Toujours selon la même technique, en partant notre seconde couleur, en faisant plein de petits traits vers l'extérieur, de tailles assez différentes, histoire de créer quelque chose de très naturel. Donc les couleurs vont avoir tendance à se fondre entre elles. Et même si là, vous voyez, c'est vraiment très très léger, en séchant, ça va se révéler. On continue avec notre bleu du départ, selon toujours le même principe, et vous voyez au centre, ça commence à sécher, et les couleurs sont déjà un petit peu plus vives. Un deuxième passage de rose, là encore en faisant des traits de tailles assez différentes, histoire de donner de la profondeur, comme si la tâche s'étalait littéralement sur le bitume, comme elle est censée le faire. Et maintenant, on va appliquer un mélange de Yanden Yellow et de Volupus Pink, pour avoir ce petit côté orangé, un petit peu métallique, caractéristique des tâches de carburant. Donc toutes ces étapes, on les a faites alors que les différents glacis n'étaient pas tout à fait secs, histoire de bien les mélanger entre eux et de donner quelque chose de très diffus. Donc après séchage complet, voilà le résultat. Alors c'est très sympa, mais il manque vraiment quelque chose, c'est pas assez réaliste à mon goût. Donc du coup, on va appliquer un autre glacis, mais ce coup-ci de Canopté Caloï, qui n'est ni tout à fait argenté, ni tout à fait cuivré, qui m'a semblé être le plus à même de recréer l'effet du carburant. Donc là, je reprends ma brosse souple, et je viens en appliquer dans tous les sens, pour créer des traînées, faire vraiment comme une tâche. Vous voyez, ça part dans tous les sens, c'est presque n'importe quoi. Et au final, ça va donner quelque chose de très très réaliste. Alors après séchage, on se dit, mince, ça a complètement gâché l'ensemble. C'est un petit peu vrai. Donc du coup, on va repasser nos teintes de départ, mais pure cette fois-ci, et on va les atténuer aux doigts, en les poussant un petit peu dans tous les sens, histoire de les mélanger encore une fois entre elles. On va vraiment faire attention avec le Volupus Pink, parce qu'il est hyper pigmenté celui-ci. Donc on va vraiment bien bien l'atténuer. Vous voyez déjà, ça commence à prendre un petit peu d'intensité, c'est très sympa. Et on va continuer le process avec toutes nos couleurs dans le même ordre que tout à l'heure, en les fondant un coup vers l'extérieur, un coup vers l'intérieur, histoire de vraiment faire une tâche diffuse. On reprend notre mélange orangé pour la dernière étape. Et là, on va vraiment en appliquer en excès et faire vraiment des grosses coulures vers l'extérieur. Et voilà, le résultat est quand même beaucoup plus réaliste. On va maintenant reprendre le bord des fissures du bitume avec du céleste régrès, histoire de les mettre en évidence et de créer un petit peu de contraste. Et pour faire ressortir davantage la tâche de carburant, je vais appliquer sur toute la partie bitumée qui est restée grise, du lamien médium, histoire de le matifier au maximum. Et ça va vraiment faire ressortir l'ensemble. Et voici notre socle terminé ! Et on a donc une vraie belle tâche d'essence peinte à la main, puisque notre Dreadnought n'était pas très très coopératif. Pour la petite histoire, je suis en train de peindre à Salamander, et comme à mon habitude, je pense d'abord aux dernières étapes et donc au socle, avant de commencer la peinture de la figurine. J'avais envie de lui faire un socle dans un milieu urbain, et je n'avais pas d'idée qui m'enchantait particulièrement. Et je me suis dit, tiens après tout, ils ont des tonnes de carburant dans leurs armes, pourquoi pas faire une tâche d'essence ? Et effectivement, je trouve le rendu très sympathique, pour au final un minimum d'effort. Alors ne me reste plus qu'à peindre le fameux Salamander, histoire d'habiller un petit peu ce socle, et ce sera terminé ! En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu, et moi je vous dis à la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501